Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Versez-moi ça va. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je ne serai pas seule. Bonjour. Moi c'est Alexandra, tout le monde m'appelle Alex. Merci Margot pour l'invitation, je trouve ça trop cool. Tu es chez toi, pas de soucis. C'est gentil. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai un petit compte Instagram où je parle de K-pop, drama, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai connu Margot. Oui, c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est comme ça que notre histoire a commencé. C'est beau. Oui, c'est magnifique, tu vois, c'est la magie des réseaux sociaux. Si jamais, pour les personnes que ça intéresse, le compte Instagram d'Alex sera disponible en description de cet épisode-là en particulier. Vous avez juste à appuyer sur la description en fait et je mettrai toutes les informations nécessaires. Oui, du coup, bah oui, on s'est découvertes avec Instagram et tout. On a commencé à discuter, à échanger. Alors, je ne sais plus vraiment comment ça a commencé, mais je sais qu'on avait beaucoup aimé Sémantique Error. Oui. Je pense que ça a commencé comme ça à mon avis. Je ne sais pas, mais je pense que oui, je ne me rappelle plus, mais je pense que ça a commencé comme ça. Je pense que ça vient de là aussi. Puis après, on est parti sur un paille d'un drama parce que je n'ai toujours pas présenté le drama dont on va parler aujourd'hui. Non, mais c'est roule libre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du drama Old Fashioned Cupcake, un drama japonais de cinq épisodes spécial Fuji TV disponible sur Viki et qui date de 2022. J'ai oublié de préciser, mais il est issu d'un manga. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de ce fameux drama avec Alex parce qu'on va dire qu'on est dans notre entourage, les deux seules personnes à l'avoir regardée. Ah oui. Oui, oui, tout à fait. Je ne connais que toi. Moi aussi, je ne connais que toi. Enchantée. Et voilà, on est là. J'ai trop hâte. On est là. On est là. Et ouais, donc on va partager cet amour pour Old Fashioned Cupcake. Et du coup, Alex, petite question, comme d'habitude, c'est la tradition. Comment est-ce que tu as découvert le drama ? Alors, je l'ai découvert tout à fait par hasard parce que... Attends, c'était qu'en fin juin. J'étais coincée chez moi parce que j'avais le Covid, n'est-ce pas ? Tout le monde connaît ça. Ah oui. OK. Et en fait, je cherchais un truc tout court, tout mignon à regarder. Du coup, je me baladais sur Vicky. Ah oui, bah là, t'étais bien là. Ouais. Ouais, ouais. Bah, il est court, par contre. Ça, c'est dommage. Il est trop court. Et en fait, Vicky me l'a proposé tout de suite. Donc, j'ai regardé. À ce moment-là, avec les quatre premiers. Donc, j'ai attendu le cinquième avec une grande impatience. Effectivement. Mais en fait, t'aurais pu regarder Kim Porch aussi. C'est vrai. Mais tu sais que je n'y ai même pas pensé. Remarque, remarque, non, parce qu'il était en cours. Ah, il n'était pas fini, c'est vrai. Donc, après, t'aurais dû attendre, remarque. Donc, c'était pas si mal, en fait, que tu ne l'aies pas regardé parce que t'aurais peut-être pété un câble, en fait, à devoir attendre chaque semaine. Parce que c'était un épisode par semaine. Ah ouais, ouais, d'accord. Quoi qu'il arrive, on dérape toujours sur Kim Porch. C'est quand même un truc de fou. Toujours. Mais j'ai bien compris qu'il fallait que je le regarde. Tous les chemins, même pas Kim Porch. OK. Bah, moi, c'est autre pareil, en fait. J'ai dû tomber dessus, peut-être sur Instagram, par contre. J'ai dû le voir passer, je pense, sur Insta. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, on teste. Et je t'avoue que dès que j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, waouh. Ouais. Waouh. Waouh. Je me suis dit, ah non, mais c'est mort. Ça, je vais me le faire en une soirée. On n'en parle même plus. C'est clair, en 1h20, c'est fait, quoi. C'est beaucoup trop court. Mais j'espère qu'il y aura des suites. Parce que ce couple fonctionne. Ouais. Voilà, on en parlera après, voilà. Donc, Alex, allons-y, du coup. Si tu devais donner 6 émojis pour représenter le drama, qu'est-ce que ce serait ? Alors, déjà, le premier, j'ai mis un cupcake. C'est l'évidence même. Bah, bien sûr. Of course. Yes. Après, j'ai mis une chemise cravate, parce que ça se passe dans le monde du travail. Ils travaillent tous les deux dans un bureau, dans une entreprise. Ah, pas mal, pas mal. Après, un peu évident aussi, j'ai mis deux hommes qui se tiennent la main. Oui. Pour dire que c'était un BL. Oui, j'ai pas précisé que c'était un BL, mais... Après, j'ai mis un portable. Oui. Tu comprends ? Oui, je... I understand. Après, ça, c'est tiré par les cheveux. Mais chercher un moyen de trouver comment exprimer l'âge, parce que c'est quand même important dans le drama. Du coup, j'ai mis un gâteau d'anniversaire. Ah, t'as mis un gâteau d'anniversaire. Moi, j'ai mis un sablier. Ah, c'est pas bête. J'ai pas pensé. Oui, mais le gâteau d'anniversaire aussi, c'est pas mal. En fait, je voulais une bougie de base, mais j'en ai pas trouvé. Ou alors, je l'ai pas vue. Ah si, elles y sont, mais c'est dans les pages où il y a les armes. Ah, j'ai pas vue. C'est un peu bizarre, notre discussion. Genre, ouais, les bougies sont à côté des armes. Pris hors contexte, c'est extrêmement chelou. Complètement. Ne prenez pas le truc à ce moment-là. Vous n'allez rien comprendre. Et en dernier, alors là, pareil, complètement tiré par les cheveux, mais je ne savais pas quoi mettre. J'ai mis des chopes de bière, parce qu'ils boivent quand même assez pas mal. Enfin, beaucoup. Ouais, ouais, ils boivent pas mal, effectivement. Voilà, c'est tout. Ok, ok. Moi, j'aurais rajouté, mais moi aussi, c'est tiré par les cheveux, mais c'est pour faire référence à une scène. J'aurais mis une balle de baseball. Ah, oui, ok. Tu resitues, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est pour faire une petite référence, mais voilà. Ouais, mais elle est bien, elle est bien. Ok, bah écoute, alors dans ce cas-là, je vais directement enchaîner avec le casting. Je vais juste donner les deux acteurs principaux. Ouais. Alors du coup, en acteur principaux, nous avons Takeda Kyohei, qui va jouer le rôle de Nozoe, et nous avons Kimura Tatsunari, qui va jouer le rôle de Togawa. Togawa, alias La Sucrète. Ce gars est magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Votre honneur. Il est trop beau, Togawa. Enfin, du coup, Kimura Tatsunari. Waouh. Mais clairement, moi, je trouve les deux très beaux, en fait. Mais j'avoue que je préfère un peu plus quand même Togawa. Bah moi, je suis plus du côté de Nozoe, du coup. Oh, bah tu vois, et on se complète à chaque fois, hein. Non, mais c'est vrai, à chaque fois, on se complète. C'est vrai. Non, bah écoute, parfait, écoute. Bah c'est super, alors voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai que moi, je ne les connaissais pas trop, les acteurs. J'ai regardé un peu ce qu'ils ont fait, mais ça me... En fait, d'après ce que je vois, là, l'acteur qui joue Togawa, il n'avait pas fait beaucoup de dramas, visiblement. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Beaucoup de théâtre. C'est un homme de théâtre, visiblement. Et je regarde aussi pour l'autre acteur qui joue dans The M, mais pas d'informations. Fais voir, filmographie. Ah si, il a fait quand même beaucoup de dramas, le monsieur. Il est plus drama et films. Il en a fait un peu plus, ouais. Là, j'ai une liste assez longue. Mais je me demande s'il n'a pas un drama en cours en ce moment. Enfin, je ne sais pas, sur sa page Insta, il parle d'un truc, mais je ne suis pas allée voir. Ah, tu le suis sur Instagram ? Ouais. T'es plus pro que moi, hein. C'est breaking news. Alex nous informe en direct que, visiblement, il aurait quelque chose en cours. Donc écoutez, moi, je prends l'information. On se croirait sur TF1, tu sais. C'est ça. On a une exclusivité. Et après, par contre, l'acteur qui joue Togawa, je n'ai pas trouvé. Enfin, je crois qu'il n'a pas de compte. Du coup, je n'en sais rien. Site officiel. Ah, il a un site officiel, quand même. Oui. Pro jusqu'au bout, hein. C'est... Waouh, hein. Ah, on fait des choses bien. Bon, alors, je pense que je vais faire un petit résumé succinct, vu que c'est que 5 épisodes, donc il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Mais je vais quand même résumer le drama rapidement pour les personnes que ça intéresse. Alors, de quoi parle Old Fashioned Cupcake ? Alors, pour ceux qui ont lu le manga, vous savez de quoi ça parle. Mais pour ceux, par exemple, qui n'ont pas lu le manga, de quoi ça parle ? Bah, en fait, Old Fashioned Cupcake, ça va être une romance de bureau. Donc, c'est un BL, du coup, une romance entre deux hommes. Ça va être une romance de bureau entre Nozue et Togawa. Nozue, on nous explique que, du coup, c'est un peu un manager, où, en tout cas, il a une place assez élevée dans son équipe. Et, en gros, il est à peu près dans sa quarantaine. Et de l'autre côté, du coup, on va avoir Togawa, qui, lui, est justement un des subordonnés de Nozue, et lui qui est dans sa trentaine. Et, du coup, tout en une drama, on va avoir une romance entre Togawa et Nozue. Alors, je ne vous dis pas comment ça va se passer, mais, en gros, on va dire que Togawa, pour essayer de séduire un petit peu Nozue, il va utiliser une petite stratagème pour se rapprocher de son boss. Enfin, en fait, le problème, c'est que Nozue se croit vieux, entre guillemets. Et, du coup, Yves Togawa va essayer de lui montrer que, non, qu'il est toujours jeune, même à 40 ans, quoi. C'est ça. Et ils vont manger, du coup, des cupcakes et aller dans des cafés ensemble. Et c'est un peu bizarre, dit comme ça, c'est chelou. Non, mais c'est vrai que c'est dur à expliquer. Ouais, ouais, celui-là, il n'est pas facile parce qu'il est court. En même temps, je n'ai pas envie de trop en dire, mais c'est une romance qui va aussi se passer avec le milieu un peu culinaire, ou, en tout cas, des desserts, ce genre de choses, avec des jolis desserts, des trucs comme ça. Et c'est une romance avec une différence d'âge. Voilà. Je ne vais pas en dire trop. Je vais vous laisser la surprise de découvrir. Alors, du coup, Alex, dis-moi ce que tu as pensé du drama, sans spoilers. Moi, c'est un peu comme toi, déjà. Dès la fin du premier épisode, j'étais en admiration totale. Et il a fallu que j'enchaîne. Clairement. Tu ne peux pas t'arrêter. Ce n'est pas possible. Et, en fait, moi, ce que j'ai aimé, j'ai mis dans les points positifs, c'est que, en fait, dans beaucoup de billets, japonais notamment, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais je trouve que, généralement, il y a des scènes où tu es un peu mal à l'aise, des fois, où c'est vraiment tiré par les cheveux. Et là, je n'ai pas ressenti ça, du tout. Je trouvais que c'était beaucoup plus dans la maturité, dans la bienveillance. C'est très coucouning, quoi. Et en même temps, tu vois, c'était quand même assez osé. Ah oui, ouais, ouais. Et il y avait des dialogues. Eh, ils y vont franco, c'est du hardcore. On est d'accord. Bon, ce n'est pas non plus du porno, mais je veux dire, rien à voir avec ça, du tout, du tout, du tout. Ça reste quand même assez pur, entre guillemets. Je veux dire, il n'y a rien d'explicite. Ce n'est pas qu'ils me penchent dans les scènes. Mais dans les dialogues, c'est vrai que tu es surpris. Parce que moi, j'ai failli m'étouffer plus d'une fois quand il sort de ses trucs. Mais surtout par Togawa. Ouais, Togawa, il est franco. Mais même un petit peu aussi, notre personnage dans The Air. Dans The Air aussi, parfois, il dit des trucs qui étaient un peu en mode, ok. Et voilà. Et je trouve qu'il y a une belle morale, tout ça. Notamment la toute dernière scène, quoi. Je trouve que c'est très, très joli. Ils sont magnifiques. Ah ouais, complètement. Le couple fonctionne extrêmement bien entre nous. J'ai les photos sous les yeux. Pareil. J'aime bien prendre des photos des écrans. Quand je fais une pause, quand il y a un truc qui m'intéresse, je fais une pause et je prends un screen. Je les ai sous les yeux, là. Ils vont extrêmement bien. Et c'est vrai que, perso, je ne suis pas concernée par la tranche d'âge. Mais j'ai grave accroché. Alors moi, oui, pour le coup. Parce que j'ai l'âge de Togawa. Mais en fait, c'est plus nos yeux qui m'a touchée. Parce que je ne dis pas que je suis comme lui à 100%. Mais un petit peu. C'est-à-dire que j'aime bien ma routine. Je n'ai pas forcément envie que ça change, tout ça. Il m'a beaucoup touchée à ce niveau-là. Mais je pense qu'on peut tous se reconnaître dans un des deux. Et je pense surtout dans nos yeux, parce que je pense qu'on passe tous par des périodes de nos vies comme ça, je pense. D'une manière ou d'une autre, nos yeux, de toute façon, ils attirent la sympathie aussi. Oui. Il est touchant, oui. Il est grave cute. Il est adorable. C'est une sucrète. J'adore. Mais c'est vrai qu'ils ont très, très bien choisi les acteurs. Et j'aime bien parce que les acteurs ont vraiment joué. Ce n'est pas à dire qu'ils ont fait semblant de faire un BL en mode juste, voilà, on se tient la main et on va ça. Non. Ils ont quand même essayé de faire un effort et tout. Ils ont joué le truc, tu vois. C'est ça. Ils n'ont pas fait semblant parce que parfois dans certains BL, on sent que les acteurs, ils n'ont pas trop joué pour le faire, mais ils veulent quand même faire un BL. Sauf que le rendu, il n'est pas authentique à la fin, tu vois. Ça se voit, quoi. Là, ça va. Franchement, je trouve qu'il y a une alchimie de psychopathe. Mais vraiment, l'alchimie, elle est dingue. Si vous ne la ressentez pas. Ils sont incroyables. Là, il faut aller voir un offre talmo parce que moi, je suis myope. Je suis myope et je la vois, l'alchimie. Il y a un truc, c'est une intensité constante entre les deux. Surtout vers la fin. Waouh. Et puis attends, pour avoir lu le manga, vraiment, ils correspondent parfaitement. Genre de fou. Il y a l'intensité aussi dans le manga ? Ouais. Alors après, dans le manga, on a un peu plus le point de vue de Nozue, alors que là, dans le drama, il est un peu plus silencieux, on va dire. Mais ouais, c'est pareil. Ah ouais ? Parce que j'avais entendu quelqu'un, tu vois, il n'y a pas longtemps, sur TikTok, qui disait que ce n'était pas ouf et que c'était beaucoup de blabla. Alors, il y a plus de blabla que dans le drama, c'est vrai. Et le manga va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre en plus par rapport au drama. Ok. Qui se passe deux mois après. Et je pense qu'ils l'ont coupé dans le drama parce que c'est très sulfureux, tu vois. Ah, bah là, tu m'intéresses ! Je pense qu'ils ont coupé pour ça. Peut-être qu'ils ne voulaient pas aller plus loin et rester en mode tout mignon, tu vois. Ouais, c'est trop osé. C'est pas non plus comme dans certains, mais ça l'est. Là, tu viens d'attiser ma curiosité en direct. Ah, mais il faut lire ! Ah, mais alors, attends, parce que tu vas bousculer tout en en plein du temps, là. Si tu me chauffes, je vais finir lasser toute la journée et je vais pas faire tout ce que j'ai à faire. Non, mais je vais le faire alors, tu m'as chauffé, là. Je vais lire ça. Ah ouais, non, mais vraiment, il faut le lire, c'est... Et puis, en fait, ce qui est incroyable, c'est que le drama reprend parfois les mêmes scènes, ils sont habillés pareil et ils disent la même chose. Ah, c'est bien ça. Ça dépend, mais ça, c'est bien si c'est bien fait. Ouais, mais franchement, j'ai l'impression de revoir le drama en lisant le manga, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Ok, tu m'as... Non, mais tu m'as chauffé, vas-y, je vais faire ça. Ok. Non, mais franchement, il y a des... Je regarde un peu les scènes, là, je les ai sous les yeux, mais il y a des trucs, genre... En fait, il est grave cute, Togawa. J'aime trop Togawa parce qu'il est cute. J'en sais, quand il... Bon, la vie de fait, on parle de ton dessin, mais quand il fait la cuisine, on dirait pas plus, mais il dit ouais, tu prends trop de place et tu commences à se baisser. Il est grave cute, j'adore, j'aime beaucoup trop. Mais oui. Bon, après, ils ont eu une discussion très osée qu'on ne sera pas ici parce que Peggy18, mais... Ah, ils m'ont tuée. Non, mais... Là, j'ai failli m'étouffer, hein. Franchement, j'étais en mode... Euh... C'était dans le script, ça ? Et c'est en gêne, il est zéro secret. Ah ouais, il s'en fout. Mais c'est ça qui est bien. Du coup, il le fait sortir de sa zone de confort à nos yeux. C'est ça. Franchement, c'est le genre de drama où quand je suis pas bien, je peux me le refaire, il n'y a aucun problème, quoi. Ça va me faire du bien. C'est ça. Et ça me fait penser un peu... Alors, je sais pas si tu l'as vu au drama Chérie Magique. Non, pas du tout. Ah, tu l'as pas vu ? Alors, pose-en nos 30 secondes. Parce que là, ça va pas du tout. Il faut que tu regardes Chérie Magique, c'est 12 épisodes. Je t'explique vite fait. Ça ressemble un peu à All Fashion Cupcake dans le sens où c'est une romance entre deux hommes dans leur trentaine qui se passent dans un bureau. D'ailleurs, j'ai trop envie de me le refaire. Maintenant que j'en parle, là, j'ai envie de me le refaire. C'est grave mignon, c'est grave sain. C'est adorable. Vraiment, c'est trop bien. Bah, je vais le rajouter sur la liste, hein. Après avoir fait All Fashion Cupcake, moi, je te recommande direct Entame-la maintenant sur Chérie Magique. C'est un des dramas japonais où je peux le regarder 100 fois, tu vois. Tous les week-ends, s'il le faut. C'est vrai. C'est trop bien. Non, mais c'est trop bien. C'est vraiment un peu comme All Fashion Cupcake, dans le sens où c'est entre des hommes adultes habillés en costume et leur vie de travail et autres. C'est aussi d'un manga aussi, hein. Non, mais là, tu m'as chauffé. C'est bon, je vais le regarder dans pas longtemps, là. Ah ouais, ouais. Non, mais j'ai hâte d'avoir tes retours parce que celui-là, c'est mon bébé. Franchement, je l'aime trop. Ok, je te dirai. Donc, pour les personnes, par exemple, qui ont aimé Chérie Magique, ça peut être sympa d'aller voir du côté de All Fashion Cupcake parce que, justement, ça traite d'une tranche d'âge, je veux dire, beaucoup plus vieille. Enfin, plus vieille, entre guillemets, tu vois, quand tu compares avec le lycée et l'université, c'est plus vieux. Oui. C'est surtout aussi une romance de bureau, du coup, et une romance mature. Complètement. En fait, ce qu'ils arrivent à faire, c'est aborder quand même des sujets assez sérieux, mais ils restent dans la bienveillance. Et ça, j'ai trouvé ça super. Quel genre de thème, par exemple, genre la vieillesse, tu veux dire, ou... Ils sont pas bien vis-à-vis de ça et tout, mais ils arrivent à le, tu vois, à progressivement le faire sortir de tout ça. Je trouve ça super beau. Parce que je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas-là. C'est ça, à dédramatiser. En fait, surtout, c'est que lui, il est assez défaitiste, en fait. C'est ça. En fait, il anticipe le négatif. Parfois, pour un point négatif, j'en ai pas vraiment. Sauf peut-être la qualité visuelle. Mais ça, c'est parce que j'ai vu qu'il me penche. Tu me fais rire à chaque fois, le glisser quelque part. Ah oui, non, mais... Et moi, c'est l'attaque viper. J'attaque, je mets du qui me penche à droite et à gauche. Dans toutes les situations, je mettrais du qui me penche quelque part. Mais je comprends pour le visuel. Tu sais, c'est le côté un peu genre... Avec un ciel extrêmement blanc. Ça fait un peu nostalgique, en fait. Alors après, c'est pas dérangeant dans le sens où ça se regarde très très bien. Mais c'est vrai que ça fait drama japonais shoujo, quoi. Ouais, je vois. J'aimerais bien qu'il move, il bouge un petit peu plus. Parce que j'ai vu des dramas japonais, je veux dire, clean visuellement. Par exemple, Alice in Borderland, Follower. Ça, c'est des qualités plutôt bonnes, tu vois. Clean au niveau du truc, pas avec des filtres hyper saturés et autres. Bon, après, ça, c'est vraiment un point négatif pour un point négatif. Mais ça m'a clairement pas gâché l'expérience parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé le drama. Mais je voulais quand même le dire. Moi, au niveau du visuel, il y a juste une ou deux scènes où j'ai trouvé que les lumières étaient très jolies. Je sais pas si je peux le dire. Bon, c'est pas vraiment un spoiler, en vrai. Mais c'est à chaque fois qu'ils attendent le taxi. Je trouve qu'il y a la lumière de la ville, elle est trop belle. Avec l'eau orange ? Ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça trop beau. Effectivement. Et en point négatif, je suis pareille, j'en ai pas, en fait. À part déjà que c'est trop court. Je vais le retirer, je vais le répéter. Ouais, mais vas-y. Vas-y, parce que moi, j'avais fait la même chose que toi pour Sémantique Error. Je m'étais énervée parce que c'était trop court. Donc fais-toi plaisir. Ah ouais, mais franchement, des épisodes comme ça, moi, j'en redemande. Y'a pas de problème. Mais oui, c'est ça. Il y a plein qu'on a des problèmes pour faire confiance aux gens. Mais regardez ce qu'il nous fait Haute-Vargin Cupcake. Et ils ont coupé trop court. Après, en point négatif, alors, je vais pas essayer... Non, je vais essayer pas de spoiler, mais c'est compliqué. Tu vois la dernière scène de l'épisode 4 ? Attends, laisse-moi resituer... Et vous êtes 4, et puis vous êtes 4. En fait, je comprends pas pourquoi toujours faire ça. C'est bête, hein ? Après, dans le manga, il est censé être réveillé. Oui, et bah tu sais que je me suis demandé s'il était pas réveillé. Et moi, je m'attendais à ce qu'il ouvre les yeux. Pareil. Et en fait, dans le manga, il est réveillé et t'as ses pensées qui disent « Je ferai semblant de rien avoir senti, rien avoir vu. » Tout le monde ferait pareil. Mais bon, moi, ça m'a pas dérangée. J'ai trouvé plutôt qu'elle était assez surprenante. Je m'attendais pas à ça, en fait. Mais moi non plus. J'avoue que ça peut être un peu bizarre, comme ça. Genre, quand je l'ai vu revenir, je fais « Il fait quoi ? » Pourquoi il revient ? Il s'est dit « Finalement, le futon, je le veux bien. » Alors, du coup, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais ? Et est-ce que même tu recommanderais le drama ? Je connais la réponse. Ah ouais, la question, elle se pose même pas. Bien sûr que je le recommande. Pour moi, il faut le voir une fois dans sa vie. C'est hyper réconfortant. En fait, tu te poses tranquillement avec une petite paire de gâteau et c'est bon. Pendant 1h20, t'es bien. Petite bulle de douceur. Alors, chérie Madik, tu vas kiffer. Parce que c'est le même principe. C'est très cosy. Bah écoute. Là, je t'ai dit que chérie Madik, à mon avis, tu risques que d'aimer. Ok. Alors, pour moi, personnellement, pourquoi je le recommanderais ? Déjà, premièrement, pour l'alchimie. Si vous voulez un drama intense. Mais vraiment, avec un truc, tu ne voyais pas juste un drama où on ne sent rien. Parce que tu sais, parfois, il y a des dramas. Je ne parle pas des biens, mais je parle en règle générale. Où les acteurs, ils ont l'alchimie d'un poteau. Parce qu'il n'y a rien qui passe. Non, mais il n'y a rien, c'est un plot. Ça arrive. Oui, ça arrive. Mais là, c'est d'une intensité. Vous le voyez, il y a une tension. Donc, déjà, si vous aimez bien ce genre d'histoire. Parce que moi, j'avoue que je suis assez friande de ce genre d'histoire-là. J'aime des histoires intenses, personnellement. Les couples où ils se mettent en couple du deuxième épisode et puis après, on suit leur vie de famille où ils sortent le chien et ils sortent les couches du bébé. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Bah non, moi, je m'en fous. Clairement, je veux du drama, quoi. Je veux du sang, je veux des pleurs, des cris. Non, je dégorde. La meuf qui va trop loin. Émotions plus, plus, plus. Oui, voilà. Je veux vraiment ressentir les émotions à fond. Je veux, si les personnages souffrent, je veux ressentir leur souffrance, tu vois. Non, puis même, il faut le regarder juste pour les deux acteurs. C'est des pépites, quoi. Que dire de plus ? Et puis aussi, je les recommanderais pour ceux qui veulent des romances, enfin, des billets ou des romances dans la vie adulte et avec des différences d'âge et qui sont dans des tranches plutôt 30-40 ans ou qui aiment ce type de tranche d'âge-là. Je pense que ça peut blâcher. Mais c'est bien parce que sa force aussi, je pense, c'est que justement, c'est une tranche d'âge un peu sous-représentée, tu vois. Ouais, complètement, je suis d'accord. Et je pense que ça parle à plus de personnes parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, parler du lycée ou ce genre de choses, c'est mignon. Mais bon, c'est un peu saoulant de toujours suivre les mêmes codes. C'est ça. Alors que là, c'est un peu plus mature, quoi, on va dire. Je le vois jamais. Moi non plus, je suis déçue. Peut-être une bande annonce et c'est pour ça que ça m'a donné envie de le regarder. Mais sinon, c'est tout. Moi, je te dis, je l'ai découvert sur Viki, donc je ne l'ai même pas vu passer, quoi, sur les réseaux. Ouais, c'est ça. C'est dommage parce que franchement, je trouve que c'est de bonne qualité quand même. Ah, complètement. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça. Défendons-le. Et du coup, si tu devais donner une note à Old Fashioned Cupcake sur 20, combien est-ce que tu le mettrais ? Franchement, je lui mets 18. Ok. Parce que c'est trop court. C'est ça. C'est grave court. C'est trop court. Non, puis si je mets plus, tu vois, ça va aller au niveau de Sémantic Error et pour moi, c'est le meilleur pour l'instant. Donc, je ne peux pas encore aller au niveau de Sémantic Error. Ouais, ouais. Voilà. Donc, je le mets un petit peu en dessous. Bah, moi, je l'aurais mis 17,5. Bah, écoute, on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Non, mais je sais, je comprends totalement parce qu'en fait, à partir d'une certaine note, c'est plus vraiment... À partir, je pense, de 16, 17, au-delà de là, c'est plus vraiment du objectif pour lequel tu donnes la note, mais après, c'est du subjectif, c'est par rapport à tes émotions personnelles. Tu vois, quand c'est 19, 20, c'est vraiment que ça t'a pris corps et âme. Ouais. Genre, c'est ta vie, tu vois. Et c'est pour ça que 17,5, c'est très bien. Franchement, pour ceux qui suivent mon podcast, vous savez que c'est très, très bien. À partir de 15, c'est que le drama se regarde. En fait, moi, ma moyenne, elle n'est pas à 10, elle est à 15. D'accord, ok. En fait, j'estime qu'en dessous de 15, c'est pas folichant. Ouais, je comprends. Et ça vaut pas trop mon temps, tu vois. Un très, très bon drama. J'espère qu'il y aura des suites. J'espère qu'il va être très populaire. J'espère qu'il va être... Ouais, sur Viki, que ça va fonctionner et tout. Qu'il va y avoir des bons retours et qu'ils vont continuer. On sait jamais, on peut rêver. J'avais vu que le manga au Japon avait eu beaucoup de succès. Ah. Et comme tu dis, j'espère une suite parce que j'ai vu qu'il allait y avoir un autre manga en décembre. Voilà, ouais. Je voulais introduire sur ça, justement. Parfait. Ouais. Et ça s'appelle All Fashion Cupcake with Cappuccino. Alors, il n'y a pas d'info, pas de résumé, pas de photo. Donc, je ne sais pas si c'est une réelle suite ou pas, mais j'espère. Ou un spin-off. Ou un spin-off, j'avoue. Et puis, c'est vrai qu'une suite, ce serait bien, tu vois. C'est bête, mais je suis très curieuse de voir leur quotidien à tous les deux. Accessoirement, si on peut passer un bon moment. Voilà. Et aussi, je n'ai pas parlé, mais les musiques sont assez sympas. J'adore la chanson du générique. Genre, vraiment. Je l'ai mise dans ma playlist tout de suite. Je l'adore. Ouais, ouais. Je regarde ça. Je regarde sur Spotify ça tout à l'heure. Je l'adore. Donc, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à All Fashion Cupcake ? À part qu'il faut le voir absolument une fois dans sa vie, non. Vraiment, mais regardez-le. C'est une petite pépite qui n'est pas assez connue pour moi. Clairement. Je suis d'accord avec toi. Du coup, voilà. Voilà, écoutez, c'était notre version courte, notre version de présentation sur le drama All Fashion Cupcake. Un drama qu'on a beaucoup aimé. Un drama saut-côté qu'on vous recommande à 2000%. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu ? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le regarder ? Et puis voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Merci, Alex, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour All Fashion Cupcake. J'ai beaucoup aimé faire cet épisode. Merci, Margot, pour l'invitation. C'était trop bien. Mais pas de souci, tu es chez toi. Tu peux revenir quand tu veux. Tu peux revenir quand tu veux. Et j'ai grave hâte que tu me donnes tes retours sur Chérie Magic. Et moi, je veux bien ton retour si jamais tu lis le manga. Oui, je vais faire ça. Je veux qu'on en discute. Je vais voir quand je peux caser ça dans mon emploi du temps, mais ouais, je vais le faire. Tu m'as chauffée, là, c'est bon. Ouais, je sais. Tu me l'as vendue. Ah, tu vois. Et puis, bah voilà. Écoutez, du coup, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501